Cet état d'esprit, c'est la base, ça a été la base de notre maintien la saison dernière et ça doit l'être aussi cette saison. Ce n'est pas le même match, on ne va pas se le cacher, on n'est pas à domicile à recevoir Angers, on va à Monaco. On avait montré un beau visage la saison dernière, on avait ramené zéro point, mais on avait montré des choses intéressantes. A nous justement, ça ne sera pas du tout pour eux le même match que le Paris Saint-Germain, ça ne sera pas du tout le même match pour nous qu'Angers, mais à nous de montrer qu'on a enclenché une dynamique et on veut la poursuivre. Je vais bien entendu utiliser l'effectif que j'ai à disposition. Ma question est toujours de mettre l'équipe la plus performante sur le terrain, il y a de l'anticipation par rapport aux prochaines, mais il y a la volonté d'être le plus performant possible demain contre à l'AS Monaco. Angers c'était pareil, moi ce que je voulais c'est que le contenu soit positif, là-bas aussi on veut que le contenu soit positif, mais le contenu est positif et si on perd 3-4 matchs, ce n'est pas intéressant. Mais par contre si le contenu est positif, forcément on ira chercher des points là où on ne nous attend pas. On l'a fait la saison dernière et mes joueurs sont capables de le faire cette saison aussi. Moi j'aime beaucoup cette marque de fabrique, de dire que mes équipes sont capables de faire mal à n'importe qui, quel que soit le budget dans la catégorie, quels que soient les joueurs alignés, il y a un plan de jeu que j'ai élaboré, que j'ai mis en place, qu'on va travailler, on va se retrouver en vidéo, on va se retrouver sur le terrain après. L'objectif effectivement c'est d'aller faire mal même à ces équipes-là, avec nos moyens par rapport à leur force, à leur faiblesse. Ce ne sera pas le même match, mais il y a certaines choses encore une fois qu'on a été capables de faire contre Angers et qui seront reproductibles contre Monaco, d'autres peut-être moins, parce qu'elles ne sont pas forcément adaptées, il ne faut pas non plus, on ne joue pas, d'ailleurs Monaco ne joue pas contre, je ne sais pas quel match ils ont fait depuis le début de saison, ne joue pas contre Rennes comme ils ont joué contre le Paris Saint-Germain, de la même manière, on ne jouera pas contre Angers de la même manière qu'on va jouer Monaco, mais il y a des choses positives qu'on est capables de faire, qu'on a fait contre Angers, qu'on sera capables de faire à Monaco aussi. À moi de trouver le bon dosage, le bon moment, et la bonne animation par rapport à l'AS Monaco. J'ai encore quelques points d'interrogation sur certains joueurs, et encore une fois mon objectif, il est sur la saison, il n'est pas simplement faire plaisir à Rony Lopez, faire plaisir à Tristan, Dengomé, parce qu'on retourne à l'AS Monaco, c'est voir comment, il y a une réflexion, il y a plus de recul, une réflexion plus globale par rapport à ces joueurs, j'ai besoin de discuter avec Rony, j'ai besoin de discuter avec certains pour voir si effectivement, est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est dès le départ, est-ce que c'est court de match, peut-être que c'est off, et on se retrouve dimanche, parce que ce n'est pas évident, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Voilà, toutes ces questions, je vais avoir des réponses cet après-midi et ce soir. J'ai beaucoup aimé leur match au Parc des Princes, ils ont mis de l'agressivité, ils ont mis un système en place, mais avec beaucoup d'agressivité, ils n'étaient pas simplement sur le reculoir. J'ai bien aimé leur animation, forcément ça ressemble un peu à ce que l'on fait parfois, mais je trouve qu'ils ont bien su adapter aux qualités du Paris Saint-Germain, et c'est pour ça qu'ils les ont gênés. Il y a de la qualité pour subir comme ils l'ont fait au Parc des Princes, il y a de la qualité aussi pour dominer comme ils peuvent le faire contre d'autres équipes. On abordera ces trois matchs avec de l'ambition, on abordera aussi ces trois matchs avec beaucoup d'humilité, forcément. On ne va pas se le cacher, mais on a l'ambition de récupérer des points sur les prochaines rencontres. Ça va. C'est radical. – Sous-titrage FR 2021